salut l'équipe j'espère que vous êtes en grande forme internationale voilà on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui pourquoi c'est pas parce que j'avais envie de faire un tuto forcément c'est parce que souvent on me demande quand c'est que on revient à la scène où tu nous faisais des petits tutos de temps en temps et voilà comme j'ai besoin de le faire mais je me suis dit je vais pas le faire de mon côté je vais quand même filmer vous partager ça il ya déjà beaucoup de vidéos sur le sujet mais voilà moi je vais vous montrer ma façon de faire j'ai pas forcément regarder les vidéos donc je sais pas si je fais exactement comme les autres en tout cas moi je sais que j'ai fait ça sur peut-être une dizaine de voitures et ça marche à tous les coups donc voilà on va faire à ma façon peut-être c'est la même façon que tous les autres j'en sais rien mais en tout cas moi je sais que je peux le faire assez facilement parce que j'ai pas d'outillage spécifique pour ça c'est vraiment des trucs que tout bricouleur doit avoir chez soi à peu près voilà vous m'avez compris je vais vous montrer ce dont on a besoin donc ça bon ça c'est juste du bon ça commence bien ça c'est juste du nettoyer en vitres ça c'est juste parce qu'en fait j'ai la flemme de ramener de l'eau pour penser et bon passage ça je peux nettoyer un petit peu le l'optique avant mais en tout cas ça vous pouvez le remplacer juste par de l'eau parce qu'après il vous faut du papier à penser à l'eau là j'ai pris du 500 et du 800 en grain moi je peux vous dire que j'ai déjà fait juste avec du 320 et le résultat il est impeccable donc voilà il vous faut du papier à eau je dirais minimum 320 après bien sûr plus vous montez plus vous effacer les petites rayures il vous faut juste du polish donc pas besoin d'acheter des produits miraculeux exprès pour les optiques c'est surtout ça du polish de voiture pour la carrosserie bidon c'est pour ça que moi j'utilise ça parce que ça fonctionne et je pense que la plupart des passionnés de voiture ont déjà du polish chez eux et si c'est pas le cas le produit il n'est pas perdu voilà vous achetez ça vous faites vos phares vous pouvez en refaire une dizaine d'autres et au passage vous avez de quoi polir votre voiture si jamais un fan un petit peu à l'endroit voilà et après du vernis transparent je prends jamais du vernis de marque ça c'est je crois que je vais acheter ça à lidl pour pas cher donc voilà du vernis transparent tu vois bois métal plastique donc c'est du vernis de merde qui vaut même pas 3 euros et voilà là vous allez me dire les phares ils sont pas très parce que ça sort pas beaucoup sur la vidéo ils sont pas très fané mais là c'est parce que je me suis mis à l'ombre parce qu'aujourd'hui on est sur un 30 degrés mais tu peux me croire si je la recule au niveau du soleil là bas les phares ils sont complètement jaunis et complètement opaques je vais ici de te filmer un petit peu à des angles différents pour que tu t'en rendes compte tu vois ils sont tous ils sont rappeux en fait sera peu ils sont vraiment jaune et rempli de micro rire voilà là je pense on le voit bien ils sont pas du tout brillant c'est exactement la même chose toi et c'est en fait c'est cette pellicule là qu'on va retirer tout bêtement donc pour se faire un peu de scotch on cache un peu les bords pour pas rayer partout et moi je vais ouvrir directement le capot comme ça ça m'évite de scotcher là tout le long et on se met à penser donc c'est parti on va faire un phare et l'autre on va laisser comme ça on fera la comparaison avant et après bref c'est parti les amis et un bon bis au nuage bon bon tu peux avouer que tu as pris plaisir quand même à regarder scotcher autour de mon phare donc bref je disais que le scotch c'était pour pas rayer la carrosserie à côté il y a aussi le côté c'est qu'on va vernir après j'ai oublié de dire que le scotch il servait aussi à ça généralement je sais pas pourquoi là ça fait longtemps mais normalement moi je scotch à peine ou quand je vais penser parce que je vais mettre de l'eau ce qui risque de décoller le scotch vu que c'est du scotch de peinture en papier donc voilà normalement je scotch tout le groupe et là je les fais d'un coup on va voir si ça se passe bien sinon il faudra remettre du scotch et surtout il faudra en racheter voilà c'est parti maintenant on va attaquer vraiment l'étape la plus chiant ça va être de poncer vous allez voir l'optique il va prendre une gueule en mode tu vas dire p***** j'ai tout foiré je le fous la poubelle bref c'est parti je te montre bon maintenant on arrive au moment où tu dis oh putain j'ai niqué mon phare en fait c'était pas un tuto c'était un prank les gars donc maintenant je vous invite à acheter un nouvel optique à 150 euros non c'est faux bien sûr c'est faux là vous allez voir plus il va sécher plus ça va devenir horrible en fait il faut vraiment qu'on arrive à retirer la pellicule généralement en fait quand on pense on sent s'il ya de la résistance ou pas au papier là pour faire bien ce qu'on va faire c'est quand même passé encore un coup de ponçage avec du papier 800 là j'étais avec du avec du 500 à l'eau voilà ne vous inquiétez pas même s'il devient tout blanc comme ça ne stressez pas ne stressez pas attendez de voir le résultat final et voilà allez c'est parti bon voilà on va pas pousser plus loin plus tu passes de temps plus ton résultat il sera parfait mais voilà là on est sur une vidéo on va essayer quand même de faire un résultat correct mais aussi être un peu efficace maintenant qu'il est tout blanc il est tout laid que tu dis ouais je viens de ruiner mon phare tu prends ton polish tu prends un chiffon adapté pas comme moi tu prends comme c'est marqué un chiffon doux moi ce que j'ai c'est ça il est relativement doux mais bon peut-être pas assez maintenant le but ça va être de frotter comme un taré pour qu'il revienne brillant donc c'est parti on va effacer les rayures bon maintenant qu'on a polishé le phare tu peux voir il a retrouvé un petit peu de transparence mais on a encore loin une icône et en fait c'est qu'il ya un million de micro rayures qui ne partent pas forcément au polish après bien sûr plus tu montes comme je te disais justement en grain moins ce droit de micro rayures comme ça mais moi je sais que en mettant un tout petit coup de vernis maintenant tout ça va disparaître et le phare il va redevenir normalement tout transparent sinon c'est que on s'est foiré donc c'est parti je vais le vernir et je vous montre le résultat après je vais quand même bien vous montrer avant et après comme ça vous verrez la différence c'est parti on passe au vernissage je vais le faire je vais le faire je vais Aqui C'est parti ! C'est parti ! Attends que ça sèche au séchage. Quand ça sera sec, ça deviendra complètement transparent. Tu vois le trait est blanc là ? Voilà. Faut juste attendre que ça sèche et ça va partir. Donc on va laisser sécher et on revient après pour le résultat final et la conclusion. Voilà, j'ai enlevé le scotch, j'ai reculé la voiture au soleil. Le vernis n'est pas tout à fait sec encore. Mais bon, il est sec pour toucher. C'est vraiment pour te montrer la différence. J'espère que ça va bien ressortir la caméra. Bon, là, ça, c'était le phare comment il était avant. Ils étaient les deux pareils. Et ça, c'est celui qu'on a fait. Donc, on remarquera qu'il y a quelques tâches ici. En fait, c'est moi, quand j'ai vernis, j'ai utilisé une vieille buse. Donc, le vernis l'a craché un petit peu. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ce qui comptait, en fait, c'était la transparence de l'optique. Et là, je pense qu'on peut voir la différence. Après, voilà, plus on pousse dans le détail à bien vernir, avec un bon vernis, machin. Meilleur sera le résultat, hein. Même au niveau du ponçage, comme je vous le disais, plus vous montez en grain, mieux ce sera. Mais voilà. Moi, j'en suis très satisfait. Après, tu vas me dire, bon, il faut quand même acheter du vernis, du scotch, et tout ça. Mais, voilà. Sache que moi, j'ai pris le moins cher, là. Parce que j'en avais pas, j'en avais plus. Donc, le Polish, t'en as pour à peu près... Moi, je l'ai payé 4 euros. Mon petit bidon de Polish. Sachant que je n'ai utilisé rien et tout, non. Donc, j'en ai pour m'occuper de la voiture. Après, si je veux polir un petit peu. Donc, 4 euros le Polish. Du papier à poncer à haut. Bon, ça ne coûte rien. Ça doit valoir peut-être 30 centimes la feuille. Et une bombe de vernis, 5 euros. Donc, voilà. T'en as pour 10-15 euros, à peu près. Sachant que... Si tu dois le faire faire, ça coûte, je crois, un minimum 50 euros, à peu près. C'est les tarifs que moi, j'ai vu du moins. C'est 50 euros pour faire rénover les deux optiques. Alors que tu peux le faire toi-même. Pour moins 15 euros. Et il y en a à peu près pour... Allez, un quart d'heure, une demi-heure maximum. Par optique. En temps de travail. Après, bien sûr. Il faut laisser le vernis prendre et tout ça. Donc, voilà. Ça te fait quand même économiser 35 euros. Avec ces 35 euros, tu peux aller te payer un petit resto, un petit McDo. Tu peux amener ton gosse au cinéma. Donc, voilà. C'était un petit peu le but de la vidéo. Donc, voilà. Je vous remontre une dernière fois. Avant. Après. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous fera plaisir. Je sais qu'il y en a déjà plein sur YouTube. Mais voilà. Au moins, je vous montre comment moi, je fais avec quel produit. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles expériences mécaniques. Ciao.